Voilà, c'est bon, ils ont relancé la petite pause, ils ont relancé la troisième partie du coup, qui va décider l'issue de ce match. Et qui sera le grand vainqueur ? C'est là la question. Du coup, troisième partie, changement de carte, Vado qui reste en bride par rapport à la deuxième partie, mais par contre Biskai qui se met en knock-out de bruit. Voilà, et qui va jouer Puma en premier char. Ah ouais, tu le sens en Puma déjà ? Non, parce qu'il m'a dit qu'il jouait comme ça. Parce qu'il a un but en Puma et que je pense que là il va jouer... Ah, il a pas les goliottes. Hop, alors. Voilà, sur crossing quand même, Bride vs Waka c'est dangereux de jouer au cœur, il y a beaucoup d'espace quand même. Ah, Kubel en stand. Ah, putain, il fait... Qu'est-ce que ça s'appelle là ? Universal Carrier ? Ouais. Ouais. Ah, petit spam de Kubel. Voilà. Capturé ! Oui, je vois deux Kubel, effectivement. Et en plus, je joue son Tiger. Ah, c'est bon ça ! Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. On sent que c'est la partie, la troisième partie, il veut tenter des choses. C'est ça. Par contre, il a intérêt à perdre rapidement ses Kubel, sinon il a plus de trouble quoi. Il a plus de trouble quoi. Il a plus rien. La première rencontre. Mutuel... Ah, il l'a entendu là, il... Il m'a même pas pris en courant. Il doit redescendre les jetons. Désolé mais, on lui tire dessus ! Allez, salut ! Il a que petit coup de feu, et puis il s'en va. C'est ça, et puis il a dit au revoir. Ouais, comme t'as dit, Raketen en troisième. Enfin, en troisième troupe. Ah, peut-être pas en troisième, mais je pense qu'il aurait fait. Merge. Raketen directos. MG de côté de Bado. D'un côté, ça fait du sens quand même quand t'as deux Kubel. Ça va tellement rendre fou Vado et ça. Il va pouvoir le bouger des covers et tout. Surtout que ça rendait encore plus faux dans ces Wachins, parce que ça a empêché de capturer. Et on attente. Tu déplaçais les troupes qui capturaient avec les véhicules. Oula. Elle est pas bien là. Ouais, mais elle s'en sort. Je pense surtout s'il arrive à la ramener sur Raketen. Ah, il le... je sais pas. Il veut pas tenter le diable. Il veut pas la suivre. Ce putain d'ennemi qui essaie de nous prendre un point. Capturé. C'est l'heure du thé, non ? C'est l'heure du thé. Ah, j'ai pas compris pourquoi il se met là, sur le côté gauche ou la dos. Il n'a pas fait le taux en remontant pour aller sur le côté. Le poste de commandement du peloton est fini et prêt. Amélioration du coup du Universal Carrier. On essuie du tir effectif ! Ah, il va le suivre, il y aura peut-être une perte de troupes. Le véhicule de commandement est converti en bâtiment stationnaire. Peut-être en passant sur la route, ça va faire mal. Couverture négative. Non. Ça n'a pas suffi. Oh le Raketen qui a fait son office. Vivre là-bas-dessus ! Construction terminée. Contact, section aidée. On se croit des petits réfécutifs ! Crisez le plan ! Ils essaient de nous envelopper ! L'été est au courant de notre présence. Préparez-vous à contre-attaquer. Je pense que j'en ai besoin. Tu sais combien de fois j'ai entendu dégâts de l'artillerie parler de négociation de paix en Suisse ? 60... Les deux cuvelles qui sont là pour faire le show. En tout cas, carte coupée en deux. Niveau ressources. Ça s'équilibrer. C'est juste révoquer un petit peu plus de munitions. L'AEC qui va être sorti côté Vado. Et le Looch qui sort aussi. Du coup là, l'AEC est avantagé contre le Looch. Après, ça dépend bien sûr de l'utilisation. Petite mine. Paul-Face en dessous. C'est à moi qui à la douce fracture. Pour relayer les ordres ! Maxime élevé à l'assaut ! A l'air s'amplandé ! A l'air s'amplandé ! A l'air s'amplandé ! Je cherche. Par contre, les mines c'est bien joué. Parce que s'il a eu ses tentes de venir chercher le Looch, ça va pouvoir faire mal. On a même les QL. Il y en a 1, 2 et 3. On se fait tirer dessus ! Deuxième Luch. Infanterie prête à repérer et attaquer les véhicules ennemis à proximité. Infanterie prête à repérer et attaquer les véhicules ennemis à proximité. Infanterie prête à repérer les véhicules ennemis à proximité. Le canon en t-shirt commandé est prêt. Je ne sais pas ce que c'est que ce mode défense. Il y a un Revo qui le patiente. Il veut la tirer. Je pense qu'il attend d'avoir tout son emmuch pour faire l'avancée. La soldat supplémentaire peut être ajoutée à chaque section d'infanterie. On a terminé tout est sécurisé. On a intervéré ! Une cubaine à moi. La patrie salopard ! On a tous des ménagles et les galants les gars ! C'est bizarre que ce point ne soit toujours pas repris. Section d'infanterie entraînée est prête. L'ennemi fait du grabuge. Il essaie de prendre un de nos points. Si vous ne l'entendez plus aussi, c'est que je pense qu'il a dû avoir un problème avec internet. C'est pour ça qu'il n'est plus avec moi pour l'instant. Et la deuxième cubelle qui est partie. Et les dos rackés qui ont été repris. Ne vous laissez pas les côtés. Contre-attaque, restez mobile. On perd un point de capture. Il a dû se replier pour pouvoir, vu qu'il a pris, d'utiliser deux trous pour les rackets. Il va pouvoir après se déployer Evado. Capture terminé ! Aucune activité ennemi ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des mines. C'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose. Et on recapture chacun de leur côté les territoires, les étoiles en tout cas, ça c'est toujours bien de prendre les 3 étoiles. Par contre là ça va être compliqué. Ici il n'a que des louches et qu'il n'a pas d'anti-vehicule. Quand il va commencer à sortir des cromwells. Les équipes sont autorisées à faire des réparations d'urgence. En attente d'ordre. Encore des mines. On n'a pas oublié de faire majuscule clic quand vous construisez les mines pour que l'unité soit un peu calme. Il ne se passe pas grand chose. ça doit être le mode défense. Ils sont en train de tester des choses. Le mode guerre fraude peut-être. Les renforts sont prêts, un transporteur de provisions et de sections d'armes est disponible. Notre QG se prend des tirs. Paré à l'action. Contact. Tire de petit calibre. Tire de suppression. Le mode principale détruit. Nan principal détruit. Chacun s'est installé sur sa moitié de carte, j'ai l'impression. Chacun a placé ses mines, pour ne pas que je t'arrives. Ça ne bouge pas... Notre point de capture, ils essaient de le prendre. Un mortier ! Pourquoi pas écoutons ? Du coup ils tirent. Jusque là. Une nouvelle section d'ingénieurs attend des ordres. Le T4 qui est là. Haftrack de ravitaillement prêt pour les ordres. On va faire le Haftrack de soir je pense dans sa base. C'est vraiment une nouvelle section d'ingénieurs. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Niveau de vétéran atteint. Niveau de vétéran, niveau de vétéran, niveau de vétéran. 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 Ah c'est sympa ce mortier d'imeneur aussi. Le centaure qui part à la chasse, méfie ce point de mine, il y a toutes les mines qu'il y a là, il faut faire attention le repli il va se la prendre déjà. C'est bizarre que ce point ne soit toujours pas pris, l'AMG, elle s'est placée où ? Elle s'est placée dans la maison. L'ennemi nous contourne ! Mille ou pas ? Mais non, ça sera pour un autre jour. On a perdu un peloton. Les plus compétences de niveau de commandement sont prêtes au déploiement. On se fait canarder ! On se fait canarder ! On se fait canarder ! Attention ! Et deux une. On essuie le gros tir de mitrailleuse ! On se fait canarder ! Oula... Il va être mal ! Le jeu-là... Très mal ! Envoyez les ors ! Allez ! Dégagez ! Et 2-1 ! Un véhicule léger détruit ! Attention ! Attaque par les morts ! Il devait faire une probo sur les racketons je crois. L'ennemi est sur le camp ! Vérifiez que le détecteur de mine marche ! Vous autres, vérifiez l'équipement ! Sur ennemi, à couvert ! Vous voulez tirer ! Vous voulez tirer ! Vous ne l'arrêtez pas ! Il a fait le tour ! On peut attaquer ! Le geste tourne, il y a les grenades ! Paré au déploiement ! Corrigez ce tir ! Cadons détruits ! Ennemis éliminés ! La section s'est cadarnée ! Les défenses en guerre ! Infanterie balayée ! Il y aille 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 ! Le chat en ennemis ! Va t'il a finiiiii ! Ouiiii ! Les éléments avancés indiquent qu'une unité d'infanterie a été perdue. Relayez les ordres ! Ranger Stuck III, paré à l'action ! L'ennemi attaque ! Aura été le temps de tirer cette NG ? Il veut capturer ! Oh le mortier ! Je pense qu'elle est morte. On a perdu un peloton ! La Vigre sera venue à son propriétaire. Ah ! Le petit Sturmtigre ! Je sais pas s'il a entendu l'ado. Sturmtigre, paré ! Exactement le mangeur de blobs ! Il mangera peut-être pas des blobs mais il mangera des petites unités par-ci par-là je pense. Y a-t-il une mine ? Non, il va décider de pas le suivre. Il y a plus trop d'unités hein ! A dos là ! Capturé ! Et encore et encore des mines ! Dimi serait fier en tout cas. Ah peut-il tirer ? Il l'a vu, non il l'a pas vu. Si il l'a vu, je sais pas s'il va tirer. Il est pas décidé. Non. C'est parti, préparez-vous à bouger. Le Sturmtiger sommeille. Je pense qu'il veut que le Luch lui donne la vue. Préparez-vous à l'action. Le Brouillard de guerre. Pas trop mal. Est-ce qu'il va penser à bouger ? Et ça tire. Oh il l'a vu. Faut faire gaffe au milieu parce qu'il y a le Morty qui tire dans le tas. Sur un tir de Morty malheureux, ça peut faire mal. Je te rampe, je te rampe. On est en route. Poucez-les. Les bastards essaient de nous avoir par le flanc. J'toum, Tiger, paré. Le vitrailleux d'ennemis,нюz un bomb leader. Le Cromwell est prêt à se lancer ! Têteur est foutu ! Tactique sournoise ! Typique poche ! Jard prêt à l'action ! Le Cromwell là il est pas bon. Où est l'inquiétant ? Non il est pas bon en drop pour dégâmer le Cromwell. Ah si quoique, s'il revient en lumière. A rentrer prêt à repérer et attaquer les véhicules ennemis à proximité. Les troupes placées à la rescousse sur Cromwell. Un panthère, le Terevo. Troupe statique. C'est bon. C'est vraiment dangereux ! Envoyez les ordres ! C'est parti, préparez-vous ! Le Storm Tiger qui repart à la chasse. Va-t-il trouver une proie ? A se mettre sous la dent ? Reste écouté ! Il veille. Les oreilles. Intentif au monde au bruit. C'est là où il se prend un mortier, il y a les deux mines qui explosent. Laissez-vous ! Ah, il va tire dans la base. Enfin, c'est terminé. Il se raconte par contre là. Ah, c'est de petite mine par contre ! Par contre là. Le mortier ça n'a point suffit. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose qui se déplace pour aller sauver ce mortier. L'un de nos canons anti-chars est perdu. Nous avons perdu un canon anti-chars. Il n'y a pas de dégâts, les gars. Il n'y a pas de dégâts. Regardez ! Tous des foutus ! Ils veulent nous garder par l'écoute. Renvoyez les ordres ! Ripostez ! Ripostez ! Ajustez ! Pour vous, parez au combat. C'est vrai que ça a été pas mal statique dans la partie. Chacun met son côté de la carte. Mais au fur et à mesure, Sir Grevo a fini par grignoter son nouveau terrain. Et ça a fait la différence au fur et à mesure. Surtout que là, maintenant, ça va être compliqué. Il y a un infrarouge qui va révéler toutes les unités. Le Stormtiger, le Panther, l'infanterie. Après, quoique l'infanterie n'a pas tant que ça des deux côtés parce qu'ils ont pas mal été perdus. Entre les mines, les coups de mortier. On est à nouveau couplé ! On tire sur quoi cette fois ? Un peu finalement couplé. Section, préparez-vous ! Section, préparez-vous ! Pas en terre, vous voulez tirer ! C'est vrai ! Un peu finalement couplé ! Pour la fard rouge, ça va quand même pas faciliter la vie. Il pose sur un petit gars. Parce que là, il voit les deux Raketans. Je sais pas s'il va vouloir tirer dessus. Ouais, ça va faire mal. Le repli, c'est retard. Ah, il avait mis un petit peu dans le... Un petit peu derrière. Il avait anticipé le repli. Il y a des troupes qui se déplacent du coup sur le petit gars. Mais là, le Panthère qui contourne. L'infrarouge qui a donné toutes ces informations. Tu vois ? Retournez-le ! Faites privoter le canon ! Lâche terminée ! On se fait canarder ! On a perdu une section d'infanterie. Plans ! Niveau de fait guérant atteint ! Rire de suppression ! Fuis petit, fuis ! Oh bah il a pas fui, maintenant. Fuis ! Rire ! Vibre ! 2 infrarouge il est sérieux il quadrillait pas assez la zone je pense du coup il tire à travers il a eu un tir oh il a eu assez bien joué ça va dehors la troupe n'a pas été perdue que faut-il faire pour tuer ses coups aftrak est arrivé sur le champ de bataille position sécurisée c'est sûr que quand tu vois le nombre de véhicules c'est vrai que le firefly il aurait peut-être pu être un meilleur choix effectivement après s'il manque c'est pas mal d'infanterie là c'est assez statique on passe sur le côté droit côté gauche après c'est vrai qu'on nous côté on a le voyeur de guerre en moins donc on voit bien les troupes mais bon ça passe et c'est pas trop de contourner je trouve le fait de pas contourner ça a vraiment l'avantage d'Evo enfin d'Evo avec son infrarouge là il va pas même tout voir quand on peut pourquoi pas ça de la même pas détruit c'est sérieux il fait un troisième infrarouge c'est la game du what the fuck je crois avec tout cet infrarouge il va finir par lui donner un cancer plein cocktail il va éventuellement secteur c'est n'importe à quoi Du coup il voit tout quoi, toutes les déplacements tôt. Il y a un char comète prêt à l'action. L'ennemi est déterminé, il n'y en a plus que 300 points. On perd un point de capture. Il avait l'infrarouche mais il a quand même réussi à manquer les troupes. Donc avec son tir. Un assaut ! Il se passe enfin quelque chose. Là tu te dis heureusement qu'il a fini par faire un déminer. C'est vrai que c'est le Firefly qui aurait quand même fait la différence. Parce que là à cette distance ça ne pénètre pas beaucoup comme moi sur un Panther. On a la mine. Aïe. C'est marre. Puisque match. L'ennemi a éliminé un char comète. Là c'était compliqué de se balader. Se balader sans déminer là. Il avait révélé les premières mines mais après vu qu'il est parti. Au bout de quelques secondes elles ont disparu à nouveau. Tu me vois ? Tu me vois plus ? C'est une position capturée. On sort le T. Tire en tueur ! Bon sang ! Diversion ! Ça ne commence pas sans perdre aussi ! Voilà c'est mieux. Un retour au maximum. Et un tir manqué. Le Panthé va à la chasse. Et un tir manqué. Préparez l'exécution ! Préparez l'exécution ! La meurt sous les tirs ! On est suivant un tir effectif ! Je les coupe ! Ah ! Attention ! Il ne le voit pas. Il a entendu. Là il a le recul. Je l'ai bien fait. Mais ça va être pour l'AMG je pense. Ohlala l'AMG même la EG elle n'est pas finie. Mais que faut-il pour tuer ces Britanniques ? Putain de merde ! Du courage de la porterie ! On est des vétérans ! Ce putain d'ennemi ! Qui essaie de nous prendre un point ? Ah j'ai l'impression que le Havre quand il tire c'est plus sans cloche. Et du coup ça retombe plus ça. Ça fait plus de dégâts du coup sur les enfants. Un pôle de capture est envahi. Les stats sont peut-être un peu mieux quand on le sentit. Ils nous attaquent ! Ils nous attaquent ! Ils nous attaquent ! Je regarde s'il y a le même bug que ce H1. Non il n'y est pas. Sur ce COH1 on pouvait repérer les couvertures dans le brouillard de guerre. Donc si on avait une couverture verte alors que normalement il n'y avait rien. C'est qu'il y avait un AT pour un véhicule. On est à 200 points ! Soldats ! Tenez vous prêts ! Paré à l'action ! Je pense que là il scanne bien. Revo doit travailler avec ça je pense pour scanner autant. Ah enfin ! Le panthère est bourré de tir à côté. Bah le panthère est bourré de tir à côté. Mettez-vous à couvert ! Regardez-vous, je crois pas que c'est un G pourront le faire bouger de ville. Est-ce une bonne idée ? Je ne pense pas. Mais ça, vous ne pouvez pas les voir. Bon bah le centaure s'est fait dégonner. Il a dû se perdre dans son labyrinthe. Les grenadiers se font attaquer. Couverture rouge, il ne faut pas rester. Il ne l'a même pas pu lancer. Il a duré 43 minutes. Ce fut pas mal de défense sur cette partie. Pas mal de défense. Map coupé en deux jusqu'à 20 minutes. Vraiment en deux. Et puis après, le petit Revo a grigneté au fur et à mesure. Il a sorti le véhicule lourd. Et puis la partie a commencé à décliner vraiment pour Vado. Alors, voyons voir un peu les stats. Alors, du coup, c'est la troisième victoire de Revo. Qui est du coup le gagnant de ce petit BO5. Et le gagnant du championnat 1v1 organisé par Tyler et Grand Batou. Bravo à lui, GG. GG à Revo pour cette victoire. Et GG aussi à Vado d'avoir participé à ce tournoi aussi. Ils ont offert du beau jeu. Et c'est ça qu'on veut. . Oui. Bien sûr, là, on est en direct sur le Twitch encore. OK. On passe un petit coucou. ouais c'était sympa bon moi je savais très bien comment ça allait se passer mais faudra me raconter c'est quoi c'était quoi cette partie là c'était tower defense c'est ça bah écoute il m'a pris deux roquetons au début départ départ de cubel déjà deux loutes et après ça s'enterre ça met des mines partout ça met les sacs de sapes ça attend avec vado on s'est dit bon on va jouer un peu exotique alors bon bah deux roquetons cubel wagon plus deux loutes mais franchement vous tentez pas ça ouais franchement c'était une bonne game on a kiffé surtout toi toi tu as pris mes deux roquetons j'ai pris des coups de chou avec ton petit dur ouais il a pas mal tiré il n'a pas tué les troupes il en restait une souvent oui ouais c'est pas mal ça ça m'a fait plaisir d'ailleurs il m'a pas wipé à chaque fois non plus à chaque tir ouais le crâton du jeu il a eu piqué quand même il s'est dit rien à un moment tu avais trois roquetons ensemble c'était vraiment ah ouais au milieu là avec ton centaure aussi oh c'était énorme putain mais j'ai du temps j'ai vraiment mis du temps à le sortir le centaure pourtant j'avais les hackathon pour le protéger malheureux il est arrivé tellement tard pour dur dur yes bon allez du coup je vais je vais arrêter le stream merci d'avoir suivi du coup le stream et puis à la prochaine merci aux organisateurs de thilard grummatou on peut les remercier quand même c'est vrai bah ouais remercions les chaleureusement il a l'air qu'ils disaient qu'il y avait d'autres projets de tournois là plus tard il y aura d'autres choses là c'est juste la rentrée là ouais c'est ça bah oui ouais de toute façon il y en aura d'autres et puis révolution je crois que tu remets ton titre enjeu la révolution là tu veux pas rester sur un truc comme ça là oh bah bien sûr allez moi je voulais faut que j'aille aux toilettes là par contre t'as raison t'as raison ouais merci de faire ça et sur ce bonne soirée à la prochaine bye